Je m'appelle Justine Monamie, je travaille pour la province de Liège pour le projet Conserverie Solidaire. Le projet Conserverie Solidaire c'est quoi ? C'est un véhicule itinérant qui permet de réaliser des formations sur le thème de la conservation des fruits et des légumes. C'est un projet qui est né de la province de Liège et qui est subsidié par le Fonds Social Européen jusqu'en 2020. On propose divers formations, 4 modules de formation liés à tout ce qui est apprendre et animer autour de la conservation des fruits et des légumes. Voilà, donc je vais peut-être vous inviter à venir visiter le véhicule pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, le véhicule est dévisé en deux zones. Donc ici, vous avez une zone sale, appelée un peu ajustement sale. C'est là-dedans qu'en fait qu'on réceptionne les fruits et les légumes et qu'on va les laver et les découper. Donc en fait, il faut bien savoir que le projet Conserverie Solidaire essaye de travailler avec des productions locales et de pouvoir ainsi consommer hors saison des produits qu'on a nous localement produits et que deux personnes ont envie de conserver toute l'année. Donc en fait, par rapport à la transition, je dirais que le fait qu'on travaille avec des productions locales, ça permet de diminuer l'empreinte écologique et de pouvoir consommer malin. Donc ici, à côté, on va passer dans la zone propre. Donc ici, c'est la partie dans laquelle on cuisine. On va vraiment transformer les produits, donc les légumes et les fruits avec lesquels on travaille. Et on va pouvoir réaliser différents types de conserves qui sont réalisés soit au vinaigre. On peut aussi travailler le principe de la lactofermentation. L'exemple le plus courant, c'est la choucroute, par exemple. Et on peut aussi travailler tous les légumes conservés soit dans de l'huile, soit dans une saumure d'eau salée. Et aussi les fruits sous forme de confiture ou par exemple de fruits au sirop, simplement. Voilà. Donc ici, vous avez au fond différents exemples de produits. Donc ici, les produits sont soit pasteurisés, soit ils sont directement conservés dans le vinaigre sans vraiment devoir subir de processus thermique après avoir été préparés. Donc dans le cas, par exemple, des betteraves au vinaigre, c'est simplement des betteraves qui sont cuites et qui sont mises ensuite dans une saumure, qui est composée de jus de cuisson de vinaigre et de sucre pour faire un peu une texture aigre douce. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de traitement thermique par la suite. Mais ici, par exemple, on a un exemple de pesto betterave rouge. Ça, ça a subi ce qu'on appelle une pasteurisation dans l'appareil qui est derrière vous, qui est derrière nous, pardon, et qui est un pasteurisateur en fait, qui est muni d'une minuterie et d'un thermostat pour pouvoir effectuer vraiment le traitement thermique qui va pouvoir permettre de préserver la conserve et de pouvoir la garder plus longtemps. Le produit sera ainsi consommé plus tard, sans devoir être congelé ou être vraiment conservé ou frais. Ça permet de devoir subir uniquement un besoin énergétique au moment de la préparation, mais après on peut ensuite conserver dans des températures fraîches sans problème, sans devoir congelé ou autre.